Bienvenue au Public Secure, épisode spécial, je vais essayer ça pour la première fois, en tout cas plusieurs fois j'essaie de le faire mais je ne réussis pas, faire un épisode sur l'eau, un peu l'inspiration, un peu comme Virginie Arsino fait ou certains autres podcasteurs, je sais que dans le fond c'est des monologues essentiellement sur différents sujets, donc je ne vais jamais tenter, si ça marche bien je vais peut-être en faire d'autres, ça ne marche pas mais ça va peut-être être le premier et le dernier de ceux-ci. Comme premier sujet que je désire aborder de cette façon-là, c'est un peu faire un récapitulatif de 2021 au niveau des événements de sécurité, les podcasts, les blogs et les livres, c'est un peu sur la base d'inspiration du dernier épisode d'incidence sur lequel justement qu'il aborde les livres qui ont été lus par un invité dans l'an 2021. Donc c'est un peu sur ce principe-là que je me suis inspiré puis plus de donner des commentaires disons éditoriaux sur comment j'ai vécu mon 2021, considérant que c'est la première année depuis longtemps où j'ai vraiment suivi beaucoup, j'ai écouté beaucoup d'événements parce que maintenant il y a beaucoup de virtuels, pas de cas, je me suis remis à jour, blog, la même chose, je recommençais à lire, la même chose pour les livres. Dans quelques cas, je ne faisais moins ou je faisais beaucoup moins avant, en tout cas du moins avant et avant, je faisais très peu, considérant l'intensité du travail qu'il y avait durant cette année. Donc je vais séparer par différents blocs, justement pour partager mes appréciations sur chacun des morceaux puis ce que je trouve intéressant et peut-être ce qui serait amélioré ou en tout cas des observations que j'ai faites. Donc je vais commencer par les événements, puis bon, parce que ça a été vraiment ce qui pour moi a été le plus marquant en 2021, le nombre d'événements à lesquels j'ai assisté. J'ai assisté de tous les types, j'ai assisté en virtuel, présentiel, les événements hybrides, j'ai organisé le mien aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un disclaimer que j'aurais dû faire, c'est que je produis un événement, je produis un podcast que vous écoutez, j'écrivais un blog, je ne le fais plus tellement et j'ai déjà participé à la rédaction d'un livre. Donc je suis partie prenante aussi dans tout ça. Mes commentaires sont basés ou mes observations sont basées sur comment moi, j'organise mes propres choses, je produis mon propre contenu et versus peut-être ce qui serait intéressant de voir. Donc les événements, j'ai fait vraiment le tout. Événements par des compagnies, c'est-à-dire qu'on prend des événements commerciaux qui servent à présenter un produit, par exemple. Je n'ai vraiment assisté vraiment beaucoup de ceux-là parce qu'ils se sont, en tout cas, explosés en virtuel en 2021. Donc c'était très intéressant. Là, il y a des événements plus ou moins forts, ça dépend lesquels. J'ai assisté à des événements universitaires. Il y a plusieurs universités qui ont commencé à diffuser certaines de leurs conférences comme ça, des trade shows, des choses un peu plus conventionnelles, puis des événements purs au sens du contenu. Tous ces événements-là, c'est très intéressant. Le point que, à ceci, peut-être pas si ma méconnaissance des différents événements, à l'exception des événements qui sont organisés par des compagnies, c'est clair que l'objectif est un objectif commercial qui est en arrière de ça. Il ne faut pas se voiler la face. Ça, ça, ça va, ça, ça va bien, mais il y en a d'autres que peut-être qui sont un peu trop commerciales, très de choses, sans l'annoncer en tant que tel. Ça fait qu'on ne le connaît pas, on ne le sait pas. Ça peut être un peu décevant en termes de, quand on s'attend à avoir du contenu, puis on n'a pas de contenu, ou le contenu est plutôt faible ou plutôt de type commercial. Ça, c'est peut-être un peu plus faible. Ça peut être que c'est déjà ce type d'événement-là qui s'identifie davantage justement pour, vous savez, cette forme de déception, du moins ce que moi, j'ai vécu. Maintenant, là, j'ai appris. Ça fait que là, j'y vois plus. Là, j'en parle plus pour, dans un contexte pour moi, pour les événements européens, puisque je suis beaucoup plus, moins familier avec ceux-ci, contrairement aux événements canadiens et américains, dans lesquels, en général, la plupart, j'y connaissais déjà, dans lesquels j'ai participé. Donc, on a vu tout ce changement-là. C'était très intéressant. On a aussi tous les événements classiques, qui étaient déjà là avant. Là, on en a plusieurs, dans lesquels, il y en a certains que j'ai fondés, certains dans lesquels j'ai moi-même organisé, où j'ai donné des conférences, qui ont vécu 2020 et 2021 et qui ont migré d'un environnement complètement présentiel à un environnement complètement virtuel, dans certains cas. D'autres, on a décidé de faire la formule hybride, tester les deux. Donc, on a vu une évolution. On a vu que certaines organisations étaient très bien outillées. On a réussi à livrer des événements de très haute qualité, même s'ils ont été pris de court et ont dû basculer leur événement en virtuel. Donc, ça a quand même mis une base, puis maintenant, il y a peut-être des attentes par rapport à ce genre de choses-là, des attentes minimales en termes d'événements. Donc, ça, c'est très intéressant, comme d'autres ont complètement raté leur volet virtuel, par exemple, où, dans le fond, il y en a qui étaient seulement virtuels, puis c'était, somme toute, raté. Il manquait beaucoup de cas, il manquait beaucoup d'éléments qui permettaient de rendre cet événement intéressant. Puis, au-delà de tout ça, c'est très complexe, parce que dans l'événement que moi, je participe, je suis entouré d'une équipe de gens formidables qui ont réussi à faire cette transformation-là du présentiel au virtuel. Dans leur cas, c'était 100 % virtuel, avec un paquet de petits éléments qui font que ça demeure intéressant, on demeure engagé comme participant dans l'événement. Donc, c'est très intéressant de voir ça, comment ça va evoluer. Donc, 21, c'est là, c'est la deuxième année qui exécute comme ça. Donc, ceux qui n'ont peut-être pas appris, ce serait peut-être le temps de voir un peu aux alentours, voir comment faire évoluer votre événement, parce que je crois que le volet virtuel va demeurer. Puis, c'est l'autre asso aussi que j'ai trouvé très intéressant, puis ça m'a personnellement permis d'accéder à des événements plus en Europe, parce que c'est beaucoup plus loin, puis c'est beaucoup plus dispendieux de s'y déplacer, que je n'aurais jamais eu l'occasion d'assister autrement. Parce que l'occasion du virtuel permettait justement d'assister à ça. J'ai des événements dans lesquels j'ai appris des choses que ça faisait longtemps. OK, je ne suis pas nécessairement sûr, mais je suis quand même assez senior dans les choses. Donc, c'est plus difficile de commencer à apprendre des choses pour moi dans les événements, puisque la plupart des choses, c'est des redites de ce qui a déjà été fait. C'est vraiment un moment très intéressant pour toute la cohorte qui monte, mais ça aussi, c'est un élément que dans certains événements, de stipuler le niveau technique ou le niveau de connaissance qu'on va y chercher serait intéressant d'être dit justement pour éviter des déceptions. Parce que je m'étais arrivé d'arriver dans des événements où je m'attendais à un niveau intermédiaire élevé en termes d'intensité de contenu, puis je me suis trouvé avec un événement de niveau fell ou voire même jusque littéralement commercial avec aucune valeur ajoutée pour moi. On s'entend, ce n'est pas une critique large, mais l'avoir su, je n'aurais pas assisté, puis je sais qu'il y a des gens qui ont un intérêt ou ont besoin d'aller à ce genre d'événements-là parce qu'il y a une valeur ajoutée pour les autres. C'est juste de savoir comment peut-être diffuser ça. C'est sûr que pour certains événements, les plus gros événements, le fait de se cibler dans des niches très spécifiques empêche de devenir le plus gros événement parce qu'on est dans une niche très spécifique, mais au minima, ça évite la déception. Sinon, ça m'a permis pour les événements, en présentiel, que j'ai assisté de faire le réseautage parce que c'est très difficile de faire du réseautage en virtuel. Je n'ai pas vu de situations qui m'ont personnellement plu. Par contre, j'ai vu que d'autres gens se sont plu dans certains événements que j'ai vus ont réussi à faire un degré de réseautage intéressant ou de rediscuter avec les gens, mais à un moment donné, il y a comme une fatigue d'être devant son écran, donc c'est tel que tel, mais il demeure que certains événements européens ou académiques européens que j'ai assistés, que je n'aurais pas pu assister autrement du fait de juste en présentiel. Donc, cette avenue-là est un plus pour tout le monde. Il va falloir que, j'espère que ceux qui ont un peu plus de difficultés à faire l'adaptation à ce genre de choses-là puissent le faire et justement qu'on puisse augmenter la diffusion de ce contenu-là. C'est l'autre aspect aussi, puis ça va revenir dans les autres phases. Peut-être, en tout cas, perception. Il y a eu une explosion d'événements virtuels, une explosion de choses comme ça, dû au fait que c'est beaucoup plus facile de produire un événement virtuel, plus facile au sens où ça ne prend pas de logistique physique, des repas et ainsi de suite, l'hôtel et tout ça. C'est plus facile, donc moins coûteux également à faire. C'est beaucoup plus facile d'en faire ça régulièrement, puis d'en faire souvent gratuit ou à très faible coût justement pour couvrir les frais. Parce que c'est ça, il faut comprendre aussi qu'on couvre les frais, puis d'être capable d'aller chercher les conférenciers, ne pas avoir à les déplacer en avion. Donc, tout ça est de même très intéressant comme aspect. Moi, j'ai en termes de connaissances, j'ai à peu près 25 % des événements que j'ai assistés, qui m'ont vraiment époustouflé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été époustouflé comme ça, peut-être parce que je ne me regardais pas à la bonne place, peut-être. C'est peut-être finalement ça. C'est peut-être moi qui devrais être plus gardable. En tout cas, bref, j'ai été époustouflé par plusieurs événements dans lesquels j'ai été. Ça a fait du bien d'aller dans les événements en présentiel aussi, de voir ça. C'est juste en présentiel, je trouve que les gens sont un peu négligents sur les mesures sanitaires de cette barrière. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en même temps, là, on a au moment de l'enregistrement, la variant Omicron qui est là, puis qui amène justement une très grande transmission. Donc, ça vient complexifier un peu les choses sur ce manque de respect des mesures sanitaires. Donc, ça va peut-être mettre des bâtons dans les roues pendant les prochaines semaines et les prochains mois pour les événements qui s'en viennent. Certains ont déjà commencé à rebasculer en virtuel. Donc, on voit déjà un élément comme ça. Dans les expériences que j'ai vues que j'ai trouvées fascinantes, si on veut, mais que j'ai trouvé ratées, c'est tous ceux qui ont essayé de prendre des modèles de réalité virtuelle, si on veut. C'est comme un concept de, on se retrouve à se déplacer physiquement, en disant physiquement, virtuellement dans des salles virtuelles. Il y a comme une espèce d'allégorie qui est refaite pour re-ramener ces éléments-là. Personnellement, moi, je déteste. Je ne comprends pas l'utilité de ce genre de choses-là puisque la consommation du contenu, le fait d'être là, n'est pas un élément de se rappeler que c'est, je me déplace dans une salle ou je vais dans une salle où, tu sais, avec ça, c'était avec des avatars. C'était juste terrible. Personnellement, ça a été l'un des pires événements virtuels à lesquels j'ai assisté puisque c'était excessivement compliqué. Et ça, c'est sans compter aussi que la technique n'était pas maîtrisée. Clairement, les organisateurs n'avaient pas testé la plateforme suffisamment en amont. Bref, ça a été pour moi un fiasco assez important de faire ce genre de choses-là. Surtout que c'est un événement d'assez grande ampleur. Donc, je suis un peu étonné que ce genre d'organisation-là prenne ce genre de risque-là. Mais ça, bref, le virtuel amène son lot de nouveautés. Personnellement, si j'avais eu à tester ça dans un événement dans lequel j'organise, la technologie aurait été largement testée avant, justement pour assurer la maîtrise des opérateurs, pour assurer que l'expérience utilisateur soit très intéressante. C'est ça, au bout du cas, c'est l'expérience du participant qui doit être tenue en compte davantage, justement, que lui soit traité et être au centre de l'expérience, justement, pour qu'il puisse, le contenu qu'il va aller chercher, le réseautage qu'il va aller chercher, et ainsi de suite. Donc, être capable de mettre les choses en œuvre de cette façon-là et permettre aux personnes qui partagent leur contenu, qui sont assez généreux pour exprimer et partager leur expérience, ainsi de suite, puissent le faire aussi facilement. Donc, bref, ça, c'est très intéressant. En ce sens-là aussi, c'est la première fois que j'assistais à des événements de type académique. Celui-là est en France, celui que j'ai assisté. J'ai trouvé ça ultra intéressant. Ça m'a vraiment sorti de mes pantoufles. C'est très agréable, très bien fait, très simple en termes d'événements, très simple en termes d'organisation. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué, très sophistiqué. Il s'agit juste de bien maîtriser les choses. Donc, celui-là, pour moi, a été un succès. J'en ai déjà fait référence d'ailleurs sur le podcast en faisant la promotion de l'événement lui-même. Mais ça rentrait dans le détail de son organisation. Les organisateurs ont réussi à ramener des conférences intéressantes, une technique simple, mais efficace et une capacité justement d'interaction en mode hybride où les gens en classe pouvaient intervenir et les gens en vertuels pouvaient intervenir où il y avait un modérateur qui venait justement à regarder ça. Bref, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tout ça, c'est très intéressant, les expériences, on va voir. Moi, j'ai eu mes apprentissages aussi, desquels je vais répliquer dans l'événement que j'organise, dans lequel je partage avec l'équipe logistique qui m'accompagne, qui, c'est eux qui essentiellement s'occupent de la magie. Donc, c'est très intéressant. J'espère qu'on n'abandonnera pas tout le volet hybride ou virtuel, dépasser le retour à ce qu'on pourrait dire normal. Je pense que cet accès à ce contenu-là a une valeur énorme. C'est sûr qu'en tout cas, bref, c'est une anecdote. Les événements européens sont un peu « tough » parce que s'ils commencent à 8 heures, heure de la France, c'est des heures un peu désagréables ici, mais bon, bref, quand le contenu est pertinent, comme dans un des événements auxquels j'ai participé en virtuel, ça vaut la peine, justement, ce petit sacrifice-là avec un bon café pour réussir à passer à travers cela. Ça se fait, ça se finit par se faire bien. Sinon, ce que j'ai vu, les modèles hybrides, c'est bien. Peut-être justement être plus clair sur la nature de l'événement lui-même, justement, pour créer de frustration chez les participants, les événements de type commerciaux qui sont faits par des fabricants de produits. En général, j'ai trouvé ça assez bien aussi puisqu'on s'attend justement qu'ils vantent les mérites de leurs produits, mais en même temps, ils en ont profité pour donner du contenu pertinent en dehors de leurs produits. Donc, on en tire quand même quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas un pitch de vente, c'est vraiment des cas réels. Dans le fond, on affronte tout dans lequel ils démontrent des façons d'utiliser qui sont spécifiques avec leurs produits, mais quand même qui sont très intéressants à regarder et à savoir. Ça augmente la connaissance générale de ce genre de choses-là et voir où est rendu l'état de l'art, voir comment les outils qu'on dispose maintenant peuvent nous aider à avancer. Deuxième grand sujet, les podcasts. C'est un sujet que je trouve intéressant parce que je me suis mis à face, ça fait un an, plus qu'un an que je repère mon podcast à moi cette fois-ci, dans lequel l'ensemble de la responsabilité est mienne. Donc, j'ai peut-être un peu plus critique aussi face à moi et aussi voir comment je peux améliorer mon format et comment la formule peut évoluer dans le temps. C'est intéressant parce qu'il y a eu des podcasts qui sont revenus en vie avec les chiens de garde qui avaient cessé de diffuser pour des raisons qui me sont inconnues par ailleurs, mais qui ont recommencé à diffuser. Je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui recommencent à remettre du contenu francophone parce qu'il n'y en a pas tant que ça des podcasts francophones. Il y a les deux français les plus connus, le comptoir et nos limites sécu, qui sont quand même très stables depuis longtemps. Donc, ça, c'est très bien. D'autres choses québécois, il y en a qui en sont apparus. Il y en a un, entre autres, que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il est apparu comme un espèce de préambule commercial à une compagnie qui porte le même nom et a fini par arrêter de diffuser. Il y a fait presque un an maintenant qu'il a été diffusé au moment où il y a eu l'envol commercial de la compagnie. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage parce que les gens qui organisaient ce podcast-là avaient un contenu intéressant qui était le fun à écouter, justement, pour amener plus loin, voir les différents éléments. Puis là, il y a eu quelques petits soubresauts européens aussi, comme NoLog, CyberSecurity ALD aussi, qui sont apparus. NoLog, lui, a fait une saison, puis c'est jusqu'à présent mort, ça n'a pas re-bouche depuis un an. CyberSecurity ALD, c'est intéressant parce que c'est un commercial qui aborde la cyber. Il y a une formule un peu, il s'est imposé une formule un peu rigide. Ça, c'est à lui aussi de voir comment il fait ses choses, mais c'est très intéressant les sujets qu'il aborde, comment il les aborde et comment qu'il s'est amené. Fait que d'amener de plus en plus de voix, c'est intéressant. On a eu une personne, justement, c'est elle qui m'a inspiré le fait de faire des épisodes plus monologue, plus solo. Puis c'est d'ailleurs le fait de son dernier épisode et celui dans lequel il m'a en fait donné un coup de pied pour exécuter celui-ci pour de vrai, enfin, en tout cas, bref. Peut-être pas enfin pour vous autres, mais enfin pour moi. Moi, c'est une chose qui vient de passer ailleurs. Donc, de voir comment ça s'est né, c'est une personne qui est normalement en dehors de l'arène principale, puis dans laquelle ce qui amène un point de vue intéressant. Donc, tous ces points de vue-là sont très fun, très agréable, c'est de voir comment ça se diversifie. Puis bon, moi, c'est sûr que mon plus gros, quand j'ai recommencé à écouter des podcasts en 2021, c'est plus des podcasts américains qui sont mon élément principal. J'en ai plusieurs que j'écoute dans mon entraînement le matin. Donc, j'ai tous mes journaliers qui me mettent au goût de jour sur du sang, sur quel autre. J'en ai quelques autres aussi qui se font comme ça sur le Bitcoin. J'en fais aussi, j'écoute des podcasts sur, au-delà de la cyber, les classiques, mais au-delà de ça, il y a des choses sur le climat géopolitique avec l'Enfair, par exemple. Puis j'écoute d'autres éléments comme ça pour aller chercher de l'inspiration. Puis c'est un peu l'aspect intéressant qui avait été souligné dans le podcast Incidence. Justement, de s'inspirer de sources ailleurs. Puis celle-ci, plus dans les livres, je vais chercher des lectures connexes plus que dans les podcasts, mais quand même dans les podcasts, de plus en plus, j'écoute des choses en dehors de la cyber parce qu'on tend à se répéter. Moi, comme les autres, j'ai reçu des épisodes, des podcasts plus sur l'actualité, ce qui regroupe au moins 50% de ce que j'ai dans l'ensemble de ce que j'ai. Mais on finit toujours par parler des mêmes choses, des mêmes failles, des mêmes éléments. On apporte rarement des choses nouvelles à la conversation, peut-être des fois certains éléments, comme celui de Black Hill, par exemple, qui est très comique parce que John Strand a une façon de présenter les choses qui est très drôle. Des fois, c'est un peu plus humoristique ou un peu plus divertissant, mais au-delà de ça, on tombe tout à peu près dans la même chose. C'est pour ceux qui se limitent ou font leur principal sur le volet de l'actualité. Donc ça, je trouve ça, ça fait que j'ai tendance à moins les écouter ou aller un peu ailleurs à ce moment-là, plus aller sur des choses de contenu d'analyse ou des choses qui sortent de ma zone encore. Comme je suis pas mal senior dans ma connaissance, c'est de plus en plus difficile de trouver des podcasts qui vont être amenés ailleurs. C'est pour ça que je commence aussi à regarder à l'extérieur de la Cibage pour aller chercher des inspirations. Des inspirations autres, d'ailleurs sur le site du podcast, il y a une liste de tous les podcasts que j'écoute. Donc si vous cherchez des inspirations, vous voulez voir un peu le paysage ou vous cherchez d'autres éléments, j'en ai une bonne piste là. Les blogs, la même chose. Les blogs, j'en écrivais un avant, j'ai arrêté ça fait longtemps. Mon énergie d'écriture est principalement concentrée sur mon emploi. Donc comme j'écris beaucoup dans le jour pour mon travail, j'ai beaucoup moins d'énergie ou de jus de cerveau pour écrire le blog comme je faisais il y a quelques années. Donc c'est à voir si ça me tente de retourner à un moment donné, mais bref. Le point n'est pas là. Le point, c'est que j'ai recommencé aussi à lire en 2021 beaucoup, beaucoup de blogs. Ce qui m'a permis de constater qu'il y en avait beaucoup qui ont disparu avec les années. Donc le cimetière des blogs est quand même assez immense. Je trouve ça, puis le mien en fait partie d'ailleurs. Je trouve ça un peu triste d'un côté de voir que tant de gens qui avaient des contenus très intéressants, très pertinents, ont arrêté de produire ce contenu-là. Puis il y en a quand même pas migrants en podcast, ils sont juste littéralement disparus. Certains, c'était des blogs commerciaux, c'est-à-dire que c'est des compagnies qui les maintenaient. Puis quand les compagnies ont arrêté de voir l'intérêt de maintenir le blog, bien ils ont arrêté. Ça fait que je trouve ça un peu dommage parce que l'ensemble où tout ce qui est contribué avec un blog est très important à bien des niveaux. Il y en a de différents styles de blogs qui sont plus techniques, moins techniques sur les produits, sur différents éléments. C'est un regard intéressant sur mon blog role que j'entretiens depuis 2005-2006 j'imagine. J'ai probablement la moitié des blogs qui sont tous qui sont décédés, qui ont arrêté de produire du contenu depuis déjà certains cas, des belles lurettes d'autres plus récemment pour un changement de carrière et ainsi de suite. C'est peut-être des fois un peu dommage qu'il n'y ait pas de communication. Comme les podcasts aussi, il n'y a pas de communication qui explique. Les podcasts, j'ai l'exemple québécois, je l'ai nommé, vigiles. On n'a jamais su, pour s'arrêter comme les chiens de garde non plus, on n'a jamais su publiquement, ça n'a jamais été annoncé, pourquoi un jour au lendemain, ils ont arrêté de diffuser leur contenu. C'est un peu triste, mais en même temps, du podcast ou du blog, en général, c'est des activités qui sont plus personnelles, je dirais, plus amateurs. On n'a peut-être pas le même degré d'attente et de niveau de prestation. De toute façon, même au niveau de mon podcast, c'est la même chose. Je ne me concerne pas un professionnel du podcast, ce qui est un peu un élément un peu étrange à dire. C'est plus un des éléments, des approches qui sont plus personnelles, plus intimes. Donc, c'est une approche un peu différente. Donc, c'est un peu plate, donc ces liens-là se coupent. C'est la même chose pour les podcasts, d'ailleurs, un autre temps qu'à croiser les sujets. Les podcasts qui poussent la publicité, les podcasts qui, dans le fond, sont comme des entreprises commerciales qui cherchent à monétiser ça. C'est un peu, je trouve ça un peu agaçant parce que pour moi, le format podcast, comme le format blog, d'ailleurs, n'est pas un format pour faire de l'argent proprement dit. C'est un format connexe qui amène, soit à un partage sans autre considération, ou à un élément de marketing qu'on pourrait considérer à ce moment-là pour faire valoir des sujets ou des choses comme ça. Fait que ça, moi, j'ai un peu plus de la difficulté. Mais ça, bref, ça dépend des gens. J'imagine qu'on doit tous gagner notre vie. Donc, comme moi, je n'ai pas besoin du podcast pour gagner ma vie, j'ai un day job qui m'occupe passablement. Donc, c'est, dans le fond, de l'argent de mon day job que j'utilise pour financer mes activités podcast puisque c'est l'approche que moi, j'ai décidé d'utiliser. Fait que l'usage commercial, bon, bref. Fait que c'est un peu moins personnel, c'est un peu plus normé. J'imagine que les choses vont continuer à évoluer, que le format va continuer à évoluer. Dernier volet, c'est les livres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des livres en cyber. Et de façon générale, j'avais pris beaucoup de retard sur tous les livres que j'ai, tout ce que j'ai à lire. Cette année, je me suis principalement pris tout ce qui est en cyber, de ce que j'ai pu trouver par rapport à dans les podcasts qui parlaient de livres, de gens qui ont écrit et tout ça. Fait que j'ai acheté beaucoup de ces livres-là. J'ai probablement pas écouté comme il faut comment la personne a parlé de son livre parce qu'en général, c'est neuf fois sur dix un livre en cyber, je suis déçu. Parce que le livre n'est pas bien adapté pour mon type de lecture, pour ce que je veux chercher dans ce genre de choses-là. Donc, pour avoir participé à l'écriture d'un livre, si je comprends aussi la difficulté de produire du contenu pour un livre, c'est des défis qui sont particuliers, que j'ai moi-même affronté pour la première fois en 2021, à quel point je me suis frotté à ça. Je comprends la difficulté, mais en même temps, il y a peut-être une façon d'annoncer les couleurs du livre, un peu comme les autres que je mentionne, comme les événements entre autres, qui sont mieux adaptés pour un certain type de clientèle. C'est peut-être là où c'est moi qui n'ai pas encore le regard assez affûté pour voir quel genre de livre est adapté pour moi et quel genre de livre ne sont pas adaptés pour moi. Fait que, sur ce genre de choses-là, on commence à apprendre des techniques de lecture ultra rapide, comme ma conjointe, qui est capable qu'il lit à la vitesse fulgurante, un peu comme un robot, là, on va passer un livre à une vitesse qui n'a juste aucun sens. J'aimerais ça avoir cette capacité, cette vitesse de lecture-là, mais bon, bref, peut-être de commencer à apprendre ça comme ça, plus pour aller chercher les points qui me sont nécessaires dans les livres pour justement aller plus user. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à en acheter quand même en cyber, un, pour encourager les auteurs en cyber, parce que c'est important d'avoir ce vecteur-là. Puis de l'autre, de pouvoir voir s'il n'y a pas des choses que je peux attirer de ces différents livres-là. Cela étant dit, mes livres où j'ai beaucoup plus de gains en termes d'intérêt, des choses comme ça, puis là, je fais là un lien plus direct avec un épisode d'incidence. C'est tout ce qui est en philosophie, par exemple. Je suis en train de lire beaucoup sur des différents philosophes. J'ai des philosophes français, j'ai des vieux philosophes grecs. Je suis en train de lire des éléments comme ça, comment gérer le changement, comment gérer les affaires comme ça. Donc, je suis en train de m'intéresser à des volets qui ne sont pas cyber, mais des éléments qui sont beaucoup plus humains. Comment on doit aborder l'humain, puis comment peut-être, au détriment de comment on fait en cyber, on ne laisse pas l'humain assez présent dans nos décisions, dans nos actions. Donc, à ce moment-là, je suis en train de prendre ce genre de livre-là. Je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi, beaucoup peut-être mieux adapté. Où je suis rendu, j'ai Unsupervised Learning, je crois, dans lesquels j'ai fait des références à des livres qui sont ultra intéressants, que j'ai commencé à lire. J'ai le podcast de Social Engineering aussi, que je trouve ça amène certains livres très intéressants sur la nature humaine, la psychologie, les éléments comme ça. Donc, c'est des sujets dans lesquels je ne suis pas nécessairement faéré, ce n'est pas mon domaine principal. Donc, ça m'intéresse beaucoup d'apprendre, m'intéresse beaucoup d'avoir ces outils-là pour m'aider à prendre des mesures de cyber beaucoup plus efficaces, d'aider justement à la communication et peut-être d'aller plus loin dans l'ensemble du processus cyber, justement, pour qu'on arrête d'avoir des incidents, qu'on aide les gens à prendre des décisions éclairées, justement, qu'on les guide dans ce genre de choses-là. Je vais continuer à lire encore en 2022, de mon backlog, je me suis un peu excité d'en fin 2021. J'ai à peu près une quinzaine de livres en backlog, donc j'en ai lu à peu près une dizaine autour de 2021, donc à ce moment-là. Puis, pour faire un coup d'eau à l'épisode d'incidence, je lis souvent le soir avant de me coucher justement pour calmer toutes ces séquences d'écran-là, tout ce temps d'écran-là. Et ces lectures d'écran-là qui n'ont pas la même saveur, la même portée qu'on pourrait avoir sur du papier. Je lis papier pour ce type de choses-là, ça fait que c'est très intéressant. Mais peut-être moi, en 2022, de mieux apprendre comment discerner un livre qui est adapté pour mon besoin en cyber versus les livres qui sont peut-être plus généralistes ou plus pour les gens qui commencent ou qui sont peut-être intermédiaires, débutants dans ce moment-là, qui sont des livres ultimement très essentiels, mais qui pour moi ne sont pas tout à fait bien adaptés. Ça fait que c'est un premier, je pense, d'autre horizon de ce sujet-là. Je vais voir comment ça se fait. De toute façon, on va voir si vous l'entendez, c'est parce qu'il a passé le thèse de la réécoute. Puis, je vais aller voir si je vais faire d'autres podcasts comme ça à l'avenir. Je trouve le format un peu difficile pour moi. C'est un peu plus tough que d'aller avec un dialogue comme la forme que j'ai pris plus standard, mais on va voir. Peut-être continuer à explorer, aller justement dépasser les éléments dans lesquels je suis justement pour pouvoir moi-même continuer à avancer, faire avancer mon compréhension et mon expertise et mon aventure du podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite, je suppose que vous avez apprécié cet épisode-là, puis peut-être qu'il y en aura d'autres. Merci. 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 Merci.